le concept en tant que tel. Merci beaucoup. En tout cas, pour le collectif Nourrir, il y a quand même cette volonté que nous avons retrouvée de la part de la Confédération Paysanne ou du Maudèvre, qui sont adhérents via campesina, d'avoir une agriculture souveraine, c'est-à-dire une agriculture française capable de satisfaire au maximum les besoins de la consommation. C'est un principe que vous défendez au sein du collectif Nourrir ou vous ne voulez pas aller dans ce degré de précision ? Disons que collectivement, on n'est pas contre les échanges. C'est un point qui nous réussit sur ces questions des échanges internationaux et des échanges européens. L'idée n'est pas de dire qu'il faut absolument qu'on produise tout en France et qu'on arrête les échanges commerciaux. L'idée n'est pas de dire que relocalisons tout ce qui est possible de faire. Et on a quand même de la marge largement pour réduire nos dépendances, pour améliorer toute l'alimentation locale, etc. La relocalisation de notre alimentation. On a quand même beaucoup de travail à faire devant nous. Bien sûr qu'on continuera à avoir des échanges. On peut parler du cacao, on peut parler du café, etc. Mais il y a la question des échanges justes. On a par exemple un acteur qui s'appelle Commerce Equitable France, qui fait partie de nos organisations, qui travaille beaucoup sur ces questions de justice économique, d'échanges, et qui, je crois, dans les débats actuels, a beaucoup à apporter aussi, de par leur expérience, ou de par ce qu'ils portent, sur ces échanges internationaux. Juste pour compléter, ça va peut-être un peu élargir la réflexion, mais si on axe nos systèmes alimentaires exclusivement sur 100% de commerce international, déjà, ça veut dire que ça questionne aussi notre dépendance au marché mondial. Qui dit dépendance au marché mondial dit, on en a parlé, dépendance aux acteurs économiques, mais dit dépendance aussi aux marchés financiers, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un certain nombre de matières premières qui sont aujourd'hui sur les marchés financiers. On a vu ce qui se passait lors de la déclaration de guerre russe envers l'Ukraine sur la volatilité des prix, sur les phénomènes de spéculation excessive. Donc ça veut dire aussi dépendance à une volatilité des prix qui peut être très impactante, que ce soit pour notre industrie agroalimentaire ou pour nos producteurs, dans un sens comme dans l'autre, puisque la spéculation se fait dans les deux sens. Ça veut dire aussi se reposer sur un modèle qui est finalement coûteux. C'est pareil, dans le débat, je pense qu'il faut aussi questionner la dépendance de nos systèmes alimentaires aux flux financiers. Aujourd'hui, on ne prend pas en compte les coûts cachés de nos systèmes alimentaires. On a quand même la FAO qui a sorti un rapport il y a quelques semaines, mois, qui estime les coûts de nos systèmes alimentaires actuels à 15 000 milliards de dollars par an. On a d'autres exemples sur cette question des coûts cachés, mais du coup, ça interroge quand même en se disant qu'on a un système alimentaire mondialisé aujourd'hui. Non, on n'est pas dans une posture dogmatique d'avoir une vision très autarcique en disant qu'on va stopper complètement les échanges. Par contre, ça vaut quand même la peine de réinterroger la nature de ces échanges en termes de coûts, en termes de justice et d'équité sociale également. On peut aussi discuter un peu des impacts qu'ont nos importations et nos exportations sur les pays tiers. quand vous avez des poudres de lait écrémées qui arrivent sur les marchés ouest-africains qui sont réengraissées à l'huile de palme, mais qui s'appellent quand même du lait et qui coûtent deux fois moins cher que le lait local. Est-ce que vraiment c'est vers ce genre de relations géopolitiques qu'on veut aboutir avec nos partenaires commerciaux ? Il y a aussi cette question-là de réinterroger la nature de nos échanges, pas pour les stopper totalement, mais pour qu'on soit sur des échanges qui soient plus justes, plus équitables et plus vertueux. Très bien, merci beaucoup. C'est très clair ce que vous venez de dire et j'en approuve l'essence. Mais c'est un constat, c'est que cette nouvelle définition, elle est quand même, je trouve, elle défend moins ce que vous venez de dire finalement. La définition de 1996, c'était le droit de chaque pays de maintenir et de développer sa propre capacité de produire son alimentation. Ça, on ne le retrouve plus dans la nouvelle définition, ce qui peut laisser finalement croire que... Enfin, j'ai le sentiment, mais encore une fois, c'est une question, que cette nouvelle définition, elle laisse plus la possibilité d'envisager la commercialisation de l'alimentation de façon beaucoup plus libre, sans cette volonté qui était celle de 1996, de maintenir une production locale. Vous apportez une clé de lecture, mais je constate quand même que la définition est moins précise. Bon, c'est... J'avais une question sur les exportations. Dans un certain nombre d'auditions, on nous a quand même rappelé que la France exporte, alors vous l'avez dit, de la poudre de lait, mais aussi beaucoup de céréales, et que certains pays n'avaient pas la capacité de pouvoir les produire. Est-ce que cette dimension de l'export, qui, pour le coup, si ces pays n'ont pas la possibilité de les produire, vous les considérez comme quelque chose d'opportun ? Parce que c'est vrai que la question de l'exportation de céréales sont assez décriées au niveau français. Est-ce que vous admettez, effectivement, qu'il y a quand même des exportations qui sont légitimes ? J'apporte des éléments de réponse, et puis mon collègue complétera. Les céréales, c'est un très bon exemple. En France, sur la filière blé dur, on produit... On a un taux d'auto-approvisionnement qui est, si je prends le rapport français-grimaire 2023, on a un taux d'auto-approvisionnement qui est de 148 %. Toutefois, on dépend à 75 % des importations. Donc, on produit largement assez par rapport à nos besoins, mais en fait, on importe les trois quarts du blé dur qu'on consomme. Évidemment, quand on rentre dans la finesse de ce qui se passe au niveau de la filière, on se rend compte que ce qu'on exporte, c'est majoritairement du grain, et ce qu'on réimporte, c'est majoritairement des produits transformés, de la semoule et des pâtes. Donc, il y a aussi des enjeux, avant de penser l'exportation, il y a aussi des enjeux de refaire se rencontrer l'offre et la demande au niveau national. Sur les poudres de lait crémé, c'est pareil, je peux vous donner les chiffres. On est à un taux d'auto-approvisionnement de 265 %. Donc, on produit plus de deux fois nos besoins, et pourtant, on importe 26 % de nos poudres de lait crémé que l'on consomme, donc un quart. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Et ensuite, pour répondre sur la question des exports légitimes, qui permettraient à certains pays de se nourrir, il y a certains pays qui bénéficient de conditions pédoclimatiques et environnementales qui ne leur permettent pas de produire. Mais en fait, ces pays-là, ce n'est pas non plus la majorité des pays avec lesquels on commerce. Et il y a d'autres pays. Et donc, pour ces pays-là, si c'est leur souhait, bien entendu, des échanges commerciaux solidaires et justes sont tout à fait opportuns. Il y a aussi des pays qui se retrouvent sur leur marché, avec, que l'on parle de céréales, que l'on parle de poudre de lait crémé ou d'autres produits, des produits qui arrivent sur leur marché locaux à des prix défiant toute concurrence et qui déstabilisent leur filière locale. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe aussi au niveau français sur certaines filières et ce contre quoi nos agriculteurs se sont mobilisés sur les semaines précédentes. Donc, des enjeux partagés. Dans ces conditions-là, on peut se poser la question, est-ce qu'on est réellement en train de nourrir ces pays ou est-ce qu'on n'est pas en train de déstabiliser leur modèle agricole, leur capacité à développer leur filière et à être souverain sur leur alimentation ? Donc, ce qu'on se souhaite à nous en matière de souveraineté, c'est-à-dire avoir la capacité de pouvoir développer le modèle que l'on souhaite et la capacité de choisir, il faut aussi qu'on puisse l'accorder à ces pays-là. Je vais bien compléter ce que disait Laurine Azoulay. Il y a en effet des pays qui intrinsèquement ont besoin de ces imports et si c'est leur choix, ils pourront le faire. Et c'est encore, je resouigne ce que Laurine disait, une poignée de pays. Mais il y a tout un tas de pays auxquels on a finalement, avec ces mécanismes d'export, complètement transformés leurs capacités productives mais aussi alimentaires et les modèles alimentaires. Par exemple, les exports de blé et de céréales dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, ça fait prendre des habitudes de consommation de pain, de pâtes, alors même qu'il y a tout un tas d'autres types de céréales beaucoup plus adaptés au contexte pédoclimatique de ces pays qui ont été quasiment oubliés. Et aujourd'hui, il y a quelques structures qui essayent de les faire revivre. Tout ça, on pourrait aussi donner l'exemple du riz, qui là, pour le coup, ne concerne pas la France, mais de ces exports de riz asiatiques qui ont fait que pendant des années, il y a eu des plans autosuffisances riz dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest qui n'arrivaient pas à émerger parce que les producteurs n'arrivaient pas à vendre le riz local concurrencé par les brisures de riz thaïlandais. Et ça, c'est aussi lié au fait qu'on a instigué cette habitude de ce type de produits alimentaires dans la consommation. Donc, il faut voir aussi cet impact à moyen terme, finalement, de ces politiques d'export sur certains types de denrées qui ont généré un changement des habitudes alimentaires. Et donc, à ce moment-là, ça va être encore une politique de moyen terme, finalement, pour revenir sur des productions locales, des semences locales, et revenir sur des habitudes alimentaires qui répondent aussi aux types de productions possibles sur le territoire. Merci beaucoup. C'était très clair. J'ai une question. Monsieur le Président, vous avez parlé beaucoup de la productivité et de ce que vous considérez comme la fin d'un système. Il se trouve que nous avons dit ce juste avant vous, Madame Christiane Lambert. Donc, ça aurait même été intéressant que nous puissions avoir un débat entre vous. Mais bon, on aura d'autres occasions, d'autres endroits de pouvoir y assister. Mais ce que disait, en tout cas, Madame Lambert, c'est que, notamment avec la politique du Green Deal, l'objectif de 25% du bio, qui, vous ne vous cachez pas de défendre ce modèle de production, allait amener à des baisses de production dans un contexte... Alors, ça, ça fait... Je dis de façon tout à fait amicale, mais ça fait débat entre le Président et moi. Mais dans un contexte où il y a un sujet sur la souveraineté alimentaire, d'autant plus avec l'augmentation de la population et ce que dit la FAO sur les besoins alimentaires qui vont augmenter de façon sensible dans ces prochaines années. Est-ce que le modèle agricole que vous portez, il est compatible avec cette souveraineté alimentaire et ses objectifs de production ? Merci. C'est une question fondamentale et on en débat de temps en temps avec Madame Lambert. Ça nous arrive. Malheureusement, pas ici. Peut-être le premier élément, c'est qu'aujourd'hui, on produit déjà suffisamment de calories pour nourrir l'ensemble de la planète. Donc ça, c'est un élément... Voilà, on produit suffisamment. Donc l'enjeu de production du rendement, cet argument-là, n'est pas le bon. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de la faim ? Parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des crises climatiques. Et donc c'est ces crises-là qu'il faut adresser plutôt que de dire qu'il faut absolument qu'on produise plus en France, en Europe pour nourrir tous ces gens-là qui, de toute façon, même si on produit plus, ne pourront pas accéder à cette alimentation parce que trop pauvre, parce qu'en guerre, parce qu'en conflit, etc. Donc on voit bien que ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut adresser les choses. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est quoi notre enjeu à nous, Français et Européens ? Notre enjeu à nous, il est de se dire, dans un monde qui se réchauffe, dans une Europe qui est confrontée à une grasse crise de la biodiversité, comment est-ce que nos enfants, nos petits-enfants vont se nourrir dans 20 ans, dans 50 ans ? Comment est-ce qu'on arrive à préserver nos écosystèmes pour faire en sorte qu'on puisse continuer à produire à l'avenir ? Et clairement, l'agriculture biologique, alors nous, le modèle qu'on défend, c'est l'agroécologie paysanne, dont l'agriculture biologique. Donc c'est cette forme-là d'agriculture qui sont plutôt sur des solutions basées sur la nature, sur la complémentarité entre élevage et culture. C'est ces modèles d'agriculture-là qui sont les plus à même d'affronter ces différents défis qu'on a devant nous. Et donc, voilà, pour répondre à cette question, pour répondre sur un premier niveau à cette question, il y aura plein de choses à dire là-dessus. Je te laisse compléter, Laurine. Oui, juste pour compléter, cette question, elle est importante. Faut-il produire plus ? Mais encore, faut-il préciser la question produire plus de quoi ? Et pourquoi ? Et pour qui ? Et à quelle échelle ? Et là, on entre dans la complexité, en fait, du sujet. Si on veut produire plus de calories, quand on regarde à l'échelle mondiale, on n'a pas besoin de produire plus de calories. On produit déjà largement suffisamment. Donc peut-être que ce n'est pas l'échelle mondiale qui fait interroger les choses, c'est à une échelle un peu plus locale. Ensuite, produire plus de quoi ? En France, si on s'intéresse à la ferme France, on a besoin de produire plus de fruits et légumes. On importe entre 33 et 37 % de nos fruits et légumes hors fruits tropicaux et hors pommes de terre. Et ensuite, produire plus. Pourquoi ? Est-ce qu'on veut produire plus pour nourrir le monde, se nourrir pour l'alimentation ? Dans le cadre d'un travail sur la souveraineté alimentaire, a priori, c'est l'objectif qu'on vise. Ou est-ce qu'on veut produire plus pour d'autres débouchés ? Si on veut produire plus pour se nourrir, encore une fois, produire plus de quoi ? Si c'est produire plus de calories vides qui vont ensuite nous rendre malades. Et là, on peut évoquer tous les aspects, tous les impacts sur la santé des systèmes alimentaires qui sont basés sur des produits ultra-transformés. Bon, c'est peut-être pas ça, en fait, nourrir. C'est ce que l'avion est juste à faire. Formidable. Ils vous en diront peut-être plus que moi. Donc, voilà, il y a cette question-là, en fait. Produire plus de quoi ? À quel niveau ? Et pourquoi faire ? Et sur les méthodes de production et la capacité, notamment, de l'agroécologie à être productive, il me semble, là aussi, qu'il y a un peu plus de complexité, en fait, dans la question. Si on regarde les résultats, par exemple, au niveau européen, peut-être avec un indicateur qui est celui du rendement, qui n'est pas forcément un indicateur qui va éclairer sur la productivité, sur l'ensemble de ce que représente la productivité, le rendement, il vous donne une indication, il ne vous donne pas d'indication forcément sur la qualité ou la teneur en fibres, en vitamines, en micronutriments de l'alimentation que vous allez produire. Le rendement, il se calcule très difficilement quand on est sur des mélanges de cultures. En général, il se calcule sur des monocultures, donc avec aussi les limites qu'à cet indicateur. Si on travaille uniquement sur l'indicateur de rendement et qu'on regarde un peu ce qui se passe sur les comparaisons conventionnelles et l'agriculture biologique, peut-être qu'on va avoir des baisses à certains endroits, dans les pays, en tout cas au niveau européen. Cela dit, si on a une vision un peu plus moyen-long terme, on va avoir des phénomènes de rupture, on a des phénomènes de résistance, par exemple, à certains types de pesticides qui apparaissent. Et quand il y a résistance, on n'est pas sur des rendements qui baissent, on est sur des rendements qui s'effondrent. On a aussi la question du changement climatique qui va venir dans la danse. Enfin, on a tout un tas d'autres éléments qui laissent à penser qu'on va aussi avoir des phénomènes de rupture. En revanche, si on se place du côté des pays où la faim se concentre, où il y a un problème de faim qui est quand même beaucoup plus important, quand vous regardez les chiffres du rapport SOFI, donc le rapport de la FAO de 2023 sur la faim, voilà, quand on parle du problème de faim, on est quand même très concentré sur les régions comme l'Asie de l'Est, l'Afrique, toutes les sous-régions de l'Afrique, les Caraïbes. Et bien là, quand on regarde ce que nous dit la recherche sur la mise en place de programmes et de projets d'agroécologie, on a plutôt des résultats qui sont intéressants. On a un projet qui s'appelle le projet Calao qui date de 2017, qui a montré qu'on pouvait augmenter jusqu'à doubler les rendements sur le sorgho, le mille, le maïs. On a une méta-analyse d'une ONG qui s'appelle Global Justice Now qui a publié « How Agroécology can feed Africa » où, pareil, on montre qu'entre 2001 et 2009, la mise en place de pratiques agroécologiques a permis non seulement d'augmenter les rendements mais surtout d'augmenter les revenus agricoles. Or, la question de la faim étant un problème aussi de pauvreté, si on augmente les revenus, on augmente aussi la capacité à accéder à l'alimentation. Puis après, vous avez d'autres chercheurs qui sont beaucoup plus connus sur ce sujet-là. Vous avez Miguel Altiri, 2012, qui a fait une méta-analyse sur « Agroécology scaling up for food sovereignty and resiliency » qui s'appuie sur des exemples en Amérique latine et en Afrique et a montré que, finalement, sans herbicides et sans engrais chimiques, ils avaient réussi à augmenter des rendements en maïs, en soja. Donc, en fait, cette question-là, elle est éminemment importante, mais encore faut-il rentrer dans la finesse de ce qu'on souhaite. La question de l'augmentation des rendements et de la productivité ne se pose pas de la même façon selon la partie du monde dans laquelle on la raisonne. Merci beaucoup. Je suis un peu surpris quand vous parlez de calories parce que la soviété alimentaire, c'est aussi pouvoir proposer une alimentation diversifiée. Donc, c'est peut-être compter juste en calories. C'est peut-être un peu piégeux de ce côté-là, mais je ne sais pas quelle était un peu l'idée derrière ça, mais vous voulez peut-être le préciser. Vous avez tout à fait raison. L'idée, c'est plus de montrer que justement, si on est uniquement sur un raisonnement de quantité et de volume et qu'on raisonne uniquement en termes d'énergie, c'est-à-dire d'avoir suffisamment dans l'estomac pour continuer à survivre d'un jour à l'autre, on produit suffisamment. Effectivement, la question, et c'est ça qui est important quand on raisonne en matière de souveraineté alimentaire, elle se pose à des échelons plus territoriaux. Et quand on regarde à l'échelle territoriale, là, il y a des endroits où on va peut-être produire suffisamment de calories, mais pas suffisamment de fibres, pas suffisamment de protéines végétales, pas suffisamment de vitamines, parce que pas suffisamment de fruits et légumes, etc. Donc, non, non, c'est tout à fait le propos de repasculer sur une logique de sortir de la spécialisation de nos systèmes agricoles et alimentaires pour rediversifier et réinjecter cette diversification-là, qui se retrouve ensuite, par ailleurs, dans les régimes alimentaires. Et juste pour compléter, en fait, c'est là où on retrouve encore une fois la différence entre sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire, c'est qu'en fait, la sécurité alimentaire, dans les méthodologies de comptabilité de la FAO, c'est un rapport production-calorie et rapport calorique nécessaire à un humain selon faible activité, moyenne activité, grande activité. Et il n'y a justement pas cette nuance d'avoir 2000 calories, mais ça peut être des calories qui, en effet, répondent pas aux besoins nutritifs. Et donc, c'est là où la notion de souveraineté alimentaire aussi, avec les notions de relocalisation et de diversification, permet d'introduire ces éléments. Merci beaucoup. On a quand même fait un certain nombre d'auditions où, pas plus tard que ce matin, sur la filière des moutardes, des producteurs de graines de moutarde, où ils nous expliquaient quand même qu'entre un modèle conventionnel et un modèle bio, il y avait quand même des différences de rendement. Donc, c'est à peu près sur toutes les filières. Donc, c'est pour ça que je m'interroge toujours sur le... Et c'est ce qu'a exprimé tout à l'heure Mme Lambert, mais pas seulement, sur le fait que le Green Deal, c'était quand même une menace sur la production et donc sur la capacité à pouvoir continuer à nourrir. Je commence. Alors, c'est peut-être une menace sur la production aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ça qui va nous permettre de produire demain ce Green Deal, justement ? A mon avis, c'est aussi cette question-là qu'il faut se poser. C'est est-ce que, justement, le Green Deal tel... Alors, voilà, tout n'est pas parfait comme dans toute politique publique, évidemment, il y aura des choses à améliorer. Mais est-ce que c'est pas prendre en compte cet enjeu-là sur les pesticides, sur les engrais, sur le développement de la culture biologique, etc., qui nous permettra, justement, d'assurer notre souveraineté alimentaire dans 20 ans ou dans 30 ans ? Je pense qu'il faut vraiment voir à cette échelle-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est sûr... Il y a quand même un certain nombre de chercheurs... Alors, tu ne l'as pas cité. Je pense au rapport Tifa Tanias for Agroecology qui a fait... J'ai un accent anglais abominable, excusez-moi... Qui a été fait par l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales qui dépend de Sciences Po, qui démontre ça, qu'en fait, qu'on peut arriver à une Europe agroécologique d'ici à 2050, donc en réduisant drastiquement les engrais chimiques, les pesticides, etc., et en encourageant les agriculteurs à adopter des mélanges de cultures, des haies, etc., etc., et que ça, ça pouvait permettre de devenir, pour le coup, producteur net de calories, puisqu'aujourd'hui, on importe au niveau européen des calories. Je suis désolé, je reviens aux calories. Et donc, voilà, on peut le faire, mais effectivement, ça suppose quand même des choix en termes alimentaires qui sont différents de ceux qui sont exercés aujourd'hui. Si je prends juste l'exemple du soja, aujourd'hui, on importe à peu près 33% de notre surface européenne en soja. Et donc, effectivement, ça nécessite aussi de revoir ce modèle, ces modèles de production, de volailles et de porcs, et aussi, dans une moindre mesure, de bovins. Voilà, peut-être, tu veux continuer, Laurine ? Oui, juste pour compléter, en fait, sur certaines filières, on est déjà largement, on dépasse largement nos capacités d'auto-approvisionnement. Donc, est-ce qu'on a besoin, enfin, est-ce que réduire un tout petit peu nos rendements sur ces filières-là, c'est dramatique ? La question se pose. Est-ce que, est-ce que exporter moins, du coup, mais faire moins de dumping alimentaire et faire moins de mal aux filières locales dans les pays envers lesquels on exporte ces problématiques ? Peut-être que non. Et puis, après, il y a d'autres leviers sur lesquels jouer. Vous allez diminuer un petit peu vos rendements sur des filières qui sont stratégiques. Et si vous allez réduire votre gaspillage alimentaire qui représente aujourd'hui un tiers de l'alimentation produite est gaspillée. Donc, si vous jouez sur votre levier gaspillage alimentaire, vous avez déjà une sacrée marge de manœuvre. Et la troisième chose, Mathieu en a parlé dans le scénario TIFA. Il y a aussi une réflexion sur l'évolution des régimes alimentaires. Aujourd'hui, on a des régimes alimentaires, en tout cas dans les pays occidentaux, qui rendent les gens malades. On a des chiffres sur l'augmentation des maladies non transmissibles, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires qui sont quand même inquiétants. La bonne nouvelle, c'est que réduire peut-être certains types de production, ou en tout cas, dans notre consommation, certains types d'aliments va nous permettre non seulement d'avoir une alimentation de meilleure qualité, plus saine, et de nous garder en bonne santé, mais en plus, ça va nous coûter moins cher. Quand je vous ai cité le chiffre de l'AFAO sur les 15 000 milliards de dollars par an que nous coûtent nos systèmes alimentaires, une grande partie de ce coût, c'est un coût lié aux impacts en termes de santé de nos systèmes alimentaires. Merci beaucoup. Il me semble que vous avez exprimé, il faut que je le retrouve, mais exprimé des critiques vis-à-vis du fonctionnement des règles de l'OMC. Et là, peut-être que vous avez un point commun avec Mme Lambert qui l'a fait juste avant vous. Est-ce que vous avez effectivement des critiques sur l'OMC ? Oui, on a un groupe de travail d'ailleurs qui questionne la question des échanges commerciaux et des règles du commerce international en matière d'agriculture et d'alimentation. Peut-être commencer par dire que pour l'instant, on en est un peu au point mort. Ça n'a pas changé depuis 1995 et depuis les accords de Marrakech, que les dernières discussions n'ont pas permis d'aboutir non plus. Et qu'il y a un certain nombre d'éléments qui mériteraient aujourd'hui d'être revus en matière de commerce international. D'abord, de pouvoir prendre en compte les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux dans la production et de se dire que finalement, deux produits ne sont pas équivalents s'ils n'ont pas été produits dans des conditions sociales, de droits humains et environnementaux qui sont similaires. un enjeu aussi en termes peut-être de marchandisation et de financiarisation de l'alimentation. Alors, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans le cadre de l'OMC, mais re-questionner aussi le fait qu'on ait notre alimentation qui dépendent autant finalement d'acteurs du monde de la finance et qui, acteurs du monde de la finance, qui finalement accaparent une grande partie de la valeur de notre alimentation, qui sont hors système, hors chaîne alimentaire, avec des risques assez importants. Quand vous avez sur les marchés financiers finalement des fonds d'investissement qui vont lier de façon artificielle le cours du blé avec le cours d'une autre matière première qui n'a absolument rien à voir et que du coup, la valeur de votre alimentation va devenir artificiellement liée à la valeur d'autres matières premières, voire à la valeur d'action sur certaines entreprises, c'est quand même problématique, cette perte en fait de... On a un prix finalement de l'alimentation qui est complètement décorrélée de sa valeur et de sa qualité. Donc voilà, par rapport à ça aussi, c'est des éléments nous qui nous interrogent. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Peut-être qu'on a une vraie problématique sur les échanges internationaux. On voit bien que depuis quelques années, il y a quand même une augmentation fort des échanges internationaux, y compris la signature d'accords de libre-échange de gré à gré, de pays à pays ou d'ensemble de pays à d'ensemble de pays puisque l'OMC est en panne, il ne fonctionne plus. Et donc, on a quand même cet enjeu-là de refonder un cadre international pour un commerce juste. Et ce qu'en disent nos organisations, c'est plutôt que ce cadre-là, il doit être géré par la FAO plutôt que tel qu'il était fait dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce aujourd'hui. Donc voilà, il y a aussi cet enjeu-là quand on parle de souveraineté alimentaire à travailler sur la gouvernance internationale des échanges agricoles et alimentaires. Et ce qu'on dit nous, c'est faisons plutôt confiance à la FAO sous condition qu'elle soit réformée sur un certain nombre d'aspects pour justement traiter ces sujets-là. Oui, peut-être juste pour compléter, on a par exemple des dispositifs de régulation qui sont assez intéressants, qui reviennent un peu sur le devant de la scène, en particulier la question des mesures miroir qui permettraient de tirer vers le haut les échanges agricoles et alimentaires. Mais on peut questionner en fait la posture de la France et de l'Union européenne pour pousser un peu ces mesures face à l'OMC et de défendre aussi un peu des enjeux de mise en place d'échanges qui tiennent compte de ces dimensions sociales et environnementales. Merci beaucoup. Je reviens, je suis désolé, je reviens sur le sujet précédent. Dans la continuité de l'audition précédente, vous proposez pour un nouveau calcul de la PAC de s'appuyer sur l'emploi agricole, si je ne me trompe pas. Et est-ce que vous faites partie des personnes qui sont hostiles aux fonctionnements des machines, au progrès de l'apport ? Voilà, parce que ça a été évoqué par Mme Lambert sans vous citer, mais peut-être qu'elle pensait un peu aussi à vous. Et plus largement, quel regard vous portez sur la question du progrès technique ? Parce qu'il y a évidemment des enjeux de transition qui ne passent pas forcément par... qui peuvent passer aussi par les modèles agroécologiques plus vertueux, mais qui peuvent aussi passer par la technologie ? Je pense au NGT par exemple, mais aussi au développement de la robotique, du numérique. Quel regard vous portez sur ça ? Sur cette question, la question elle est évidemment de ne pas être pour ou contre la technologie puisque c'est un débat que l'homme est né et a grandi et a évolué avec le développement de la technologie parce que par nature on invente des choses. La question c'est la technologie au service de quoi, de qui, de qui est-ce qui garde la valeur ajoutée, etc. Ce qu'on a vu quand même depuis l'avènement de l'agriculture moderne, c'est quand même que l'agriculteur a beaucoup adopté la machine, a beaucoup évolué et tous les gains de productivité, productivité du travail sont plutôt partis sur les filières amonts et avals, mais en tout cas que côté agriculteur on n'a pas beaucoup gardé la valeur ajoutée. Donc il faut avoir aussi en tête cet esprit-là et ce qu'on dit nous c'est qu'il faut absolument, je peux faire l'analogie par rapport à une maison. D'abord quand on construit une maison, on regarde, si on veut choisir une maison basse consommation, on regarde l'orientation, on l'oriente au sud par exemple, on choisit des matériaux pour l'isoler, etc. Et en fin de course on choisit le bouton de domotique pour ouvrir tout seul les volets mais on ne commence pas par ça. Et donc l'entrée par la technologie est à notre sens pas la bonne. Il faut rentrer par la conception des systèmes agricoles et alimentaires et ensuite on voit de telles technologies on a besoin pour faire fonctionner ces systèmes agricoles et alimentaires. Je peux vous donner l'exemple de ma ferme. Sur ma ferme nous on produit beaucoup d'herbes par exemple, ça ne nous empêche pas d'avoir une salle de traite et ça ne nous empêche pas même d'avoir des capteurs pour les chaleurs des vaches mais pour autant on a un système qui n'utilise pas de pesticides ni d'engrais chimiques qui a des haies, etc. Mais on a commencé par là et à la fin on a regardé s'il fallait des capteurs pour les chaleurs des vaches et on n'a pas commencé par ça. Donc voilà, il y a cette construction à faire qui nous semble quand même très importante et donc il nous semble que les politiques publiques devraient beaucoup plus encourager les agriculteurs à évoluer vers ces systèmes agroécologiques. Vous avez parlé de la politique agricole commune tout à l'heure et il nous semble que c'est un enjeu fondamental pour aller vers plus de souveraineté alimentaire puisque la PAC on peut parler de financement public je pense que c'est un des nerfs de la guerre évidemment. La PAC c'est 9 milliards d'euros par an en France sur les 22 milliards de concours publics à l'agriculture donc on voit bien que c'est quand même le gros morceau. Et effectivement nous ce qu'on porte c'est pour un changement du mode d'attribution des aides de la PAC puisqu'aujourd'hui il est fait largement sous la forme d'aide à l'hectare vous le savez qui est quand même un des critères qui pour nous en termes de politique publique n'est quand même pas le plus malin des critères qui serait beaucoup plus de sens s'il était beaucoup plus lié donc effectivement à l'actif agricole et aux efforts de transition environnementaux qui sont faits par les agriculteurs. Donc ça ça fait partie des choses qu'on défend y compris sur une réorientation des aides par exemple sur les filières qui sont en activité qui sont en difficulté par exemple les filières fruits et légumes qui sont pour l'instant pour la majorité très peu bénéficiaires des aides de la politique agricole commune voilà donc ça fait partie des choses qu'on défend effectivement. Juste pour compléter mais en fait le modèle qu'on défend c'est un modèle qui contient aussi de la technologie c'est juste que c'est de la low technologie voilà on n'est pas sur de la high tech on est sur de la low tech mais en fait l'agroécologie c'est très technique quand vous êtes agronome et que vous commencez à creuser la question de l'agroécologie vous commencez à interroger toutes les interactions sur lesquelles on peut miser entre les interactions plantes-plantes les interactions du milieu sol des plantes des écosystèmes que vous commencez à mettre en place les infrastructures qu'il faut pour avoir des auxiliaires de culture qui vont vous aider à baisser la pression liée aux ravageurs que vous mettez en place des systèmes de culture étagée des systèmes qui vont mieux piéger l'eau dans les sols mieux piéger la matière organique en fait quand vous commencez à réfléchir à tout ça et les couvertures des sols etc vous êtes sur un système qui est hautement intensif en connaissances et en technologie c'est juste que c'est la technologie du vivant c'est pas de la technologie de la haute technologie qui repose sur des matériaux et de l'énergie et j'en reviens à mon deuxième point il n'y a pas de dogme anti-technologie dans l'absolu simplement on semble oublier un peu trop souvent dans le débat que c'est la technologie par exemple la robotique ou le numérique c'est pas dématérialisé ça repose quand même à un moment donné sur l'usage de matériaux ces matériaux où est-ce qu'on va les chercher si on parle de souveraineté et qu'on dépend de pays tiers pour aller chercher à ces matériaux c'est encore une nouvelle forme de dépendance si ces matériaux ils coûtent cher ou s'il n'y a que quelques acteurs économiques qui ont la maîtrise ensuite des données des logiciels et des machines on est sur une autre forme de dépendance si on parle de souveraineté alimentaire est-ce qu'on veut aggraver cette forme de dépendance là notamment sur le numérique ce qu'on voit arriver je vous encourage il y a un rapport du BASIC qui date de 2021 il me semble qui questionne un peu la question du numérique dans les systèmes alimentaires on a une arrivée des GAFA très fort sur le sujet est-ce qu'on veut confier notre alimentation à Google Facebook Amazon encore une autre forme de dépendance et ensuite il y a la question du coût de ces technologies quand on parle d'agroécologie quand on parle des technologies du vivant quand on parle de couverts de culture piège à nitrate quand on parle d'infrastructures agroécologiques il y a un coût d'entrée qui est sans commune mesure avec le coût que peuvent représenter des hautes technologies qui demandent quand même beaucoup plus de financement au départ encore une fois c'est une nouvelle forme de dépendance dépendre de dépendre de ces coûts là ça veut dire peut-être s'éloigner un peu de notre souveraineté que ce soit à l'échelle de l'agriculteur et de son exploitation ou à l'échelle de la société et quand on est dans une logique de recherche de résilience économique pour nos exploitations il y a peut-être un équilibre à trouver est-ce que dans vos réponses sur la captation de la productivité par les intermédiaires je crois qu'ici dans ce parlement tout le monde l'admet puisque les solutions vont des lois égalées jusqu'au prix plancher donc il y a une prise de conscience en tout cas sur ce principe vous parlez de souveraineté sur la technologie c'est en creux le fait qui n'est pas forcément d'industrie française qui soit capable de produire ces outils sur la question du stockage des données qui était un sujet qui était abordé lors de la décision du syndicat du machinisme ce qui est un vrai sujet mais si vous voulez est-ce que ces problèmes qu'il faut régler je suis tout à fait d'accord comment dire justifient le fait qu'on ne cherche pas de la productivité on pourrait imaginer un système où on est on est des salles de traite automatisées avec l'alimentation du bétail automatisé tout en faisant en sorte que la productivité qui est gagnée par ces nouveaux outils elle bénéficie d'abord aux producteurs vous voyez c'est pas incompatible mais le résultat c'est quand même qu'au-delà du simplifier aussi des travaux qui peuvent être pénibles moi je ne suis pas éleveur laitier mais je comprends qu'il y a quand même certains jeunes qui ne veuillent plus s'engager dans ces filières qui sont extrêmement exigeantes au niveau de la vie quotidienne d'un éleveur elles permettent quand même d'améliorer la productivité ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose c'est-à-dire surtout pour les emplois pénibles avec c'est vrai ça j'entends bien cette attention qui doit être portée au fait que la productivité ne soit pas captée par l'aval qu'on se batte pour avoir des filières de production de machines en France tout ça mais vous voyez j'ai un peu l'impression qu'on inverse le problème dans le développement que vous venez de faire en s'interdisant finalement de gagner ces points de productivité parce qu'il y a différents obstacles que je ne n'ai pas au contraire et donc on s'interdit finalement cette hypothèse déjà est-ce qu'on parle de productivité ou est-ce qu'on parle de pénibilité du travail il y a différentes choses aussi dans le questionnement il y a plein de pistes qui méritent d'être explorées pour justement réduire la pénibilité du travail des travailleurs agricoles et des travailleurs de la chaîne alimentaire parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui produisent notre alimentation ils sont un élément clé de l'équation mais donc sur la pénibilité du travail mais sur la productivité aussi en fait il y a plein d'autres voies à explorer la question qu'on pose en fait aujourd'hui c'est parmi l'ensemble des voies explorées déjà est-ce qu'on a exploré toutes les voies ou est-ce qu'on en a privilégié une parmi d'autres et surtout sur quel choix sociétal s'appuie cette préférence entre guillemets à une piste qu'on va explorer plutôt qu'une autre si on met de côté la question du partage de la valeur et qu'on imagine un monde idéal où ce serait des entreprises qui distribueraient de façon équitable la valeur se pose encore la question de la technologie et des matériaux nécessaires pour produire cette technologie aujourd'hui par exemple sur le numérique on se repose quand même beaucoup sur l'importation de matières premières et de terres rares qui viennent d'autres pays que la France donc il reste encore une fois cette question de dépendance aux pays tiers sur la matière première qui va fabriquer ces technologies puis il reste le coût combien ça coûte à un moment donné je pense aussi que ça vaut la peine de réinterroger de se dire mais si on veut finalement des agriculteurs qui ont un meilleur revenu si on veut des fermes qui ont une meilleure résilience économique escaler vers le plus coûteux c'est la meilleure option encore une fois il n'y a pas un refus dogmatique de la technologie et il y a effectivement des technologies qui sont très intéressantes pour réduire la pénumidité du travail pour améliorer la productivité mais si on a le choix entre deux technologies une qui est plutôt low tech qui est moins coûteuse qui va permettre plus d'autonomie à nos producteurs qui va leur permettre aussi plus d'économie et une autre qui est beaucoup plus coûteuse avec tous les inconvénients qu'elle sous-tend à un moment donné ça vaut peut-être quand même le coup de creuser les autres pistes pour évaluer un peu nos options et faire un petit rapport coût-bénéfice et peut-être pour compléter sur un autre élément est-ce que l'objectif c'est encore d'augmenter la productivité du travail agricole je pense que c'est aussi une vraie question c'est-à-dire qu'un agriculteur doit produire de plus en plus de kilos de viande de kilos de lait etc et pour moi ça me paraît ça me paraît facteur de beaucoup de choses qui sont quand même à questionner ne serait-ce qu'en termes d'endettement en termes de charge mentale ou en termes de pénibilité du travail et ce que je veux dire par là c'est que il y a aussi en ayant une agriculture de plus en plus technologique cet enjeu-là du coup d'entrée pour des jeunes qui souhaitent s'installer qui du coup devient de plus en plus important donc qu'est-ce qu'on fait de ça et aussi du souhait même des plus jeunes il y en a quand même beaucoup qui aussi ont envie de s'installer et c'était aussi mon cas parce qu'il y a ce contact à la nature il y a ce contact aux animaux et que moi je n'ai pas envie de passer ma journée derrière un ordinateur pour gérer mon troupeau etc donc c'est aussi comment enfin c'est aussi cette envie sociale-là de retrouver du lien avec ce métier d'agriculteur à produire de la nourriture voilà sur cet élément-là et puis le deuxième sur lequel je voulais revenir c'est que sur l'impact de la technologie qui est souvent au service de systèmes agricoles les plus simples et je crois qu'aujourd'hui ce qu'on a besoin de retrouver c'est aussi si on veut relever les défis notamment environnementaux de biodiversité c'est aussi de retrouver la complexité et donc ça veut dire aussi des mélanges de cultures ça veut dire des liens entre les infrastructures agroécologiques et les cultures et donc ça ça passe beaucoup plus je pense par l'œil de l'agriculteur et les différents sens que par un apport technologique enfin en tout cas il faut trouver des technologies qui soient adaptées à ces systèmes-là donc c'est aussi dans ce sens-là que je disais qu'il fallait absolument avoir des technologies qui s'adaptent au système et non pas l'inverse merci beaucoup je vais vous poser une question qui est plus propre au collectif Nourir en parcourant votre site internet je suis tombé sur les financements vous détaillez le financement du collectif est-ce que c'est le financement de la structure en elle-même ou des membres du collectif dont vous parlez sur votre site non c'est le financement du collectif merci beaucoup alors j'ai trouvé au moins deux mais je vais en rester là la fondation Ecotone créée en 2018 qui est une fondation d'entreprise du groupe Ecotone le leader européen de l'alimentation bio végétarienne et équitable ce qui pose une première question quand même sur le message mais vous allez répondre sur le message que vous faites passer et il y en a un qui pose aussi question pardon le mot mon accent parce que je ne suis pas germanophone la Heinrich Boll Stiftung merci merci beaucoup monsieur le président qui est une fondation politique allemande affiliée au parti des verts allemands ce qui pose une question je crois assez politique sur le fait qu'un rapport de l'école de guerre économique de juin 2023 avait révélé sur les ingérences allemandes notamment sur ce qu'ils considèrent dans le titre sur le sabotage de la filière nucléaire française est-ce que le fait d'être financé par au moins ces deux entreprises ne pose pas quand même une difficulté sur la nature du message que vous formulez alors je peux commencer par donner quelques-uns de réponses d'abord on aimerait bien que tout le monde fasse autant la preuve de transparence que nous le faisons donc voilà on fait preuve de transparence en rendant public nos financements donc ça c'est la première chose deuxièmement ça pose la question du financement de la société civile qui par nature n'a pas de financement comme peuvent l'avoir des entreprises etc donc voilà effectivement on n'a pas d'argent public ce qui pour moi est une vraie question démocratique de pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'argent public pour faire le travail qu'on a le travail qu'on fait pardon et voilà alors après peut-être sur les financements en particulier je peux te laisser répondre Maureen concernant j'ai pas un très bon accent allemand non plus donc je m'excuse la Inrichible Foundation déjà un savoir que les modalités de financement de fondation liées à des partis politiques c'est une politique complètement différente en Allemagne que celle qui existe en France et que par ailleurs en fait la Inrichible ne finance pas le collectif nourrir et son fonctionnement mais nous appuie enfin finance des projets auxquels on participe et qui permettent par exemple des dialogues franco-allemands sur des enjeux européens par exemple très récemment la Inrichible a organisé un webinaire pour avoir un échange entre les organisations allemandes et françaises sur les mobilisations agricoles et donc par exemple c'est dans ce cadre là qu'il y a un financement de la Inrichible pour créer cet espace comme on a déjà pu faire une conférence sur les enjeux de la politique agricole commune à Bruxelles où la Inrichible avait financé cet événement mais donc ce n'est pas un financement structurel c'était pour le préciser et c'est lié souvent sur des enjeux franco-allemands et ou européens et sur l'agriculture puisqu'on ne travaille pas sur le nucléaire et alors sur Ecotone je pense que ça doit être un financement de l'époque pour une autre pas qui était la structure précédente et donc je suis désolée j'ai pas plus de détails pour le moment et non on n'a pas de financement de leur part ni l'année dernière ni cette année si vous me permettez je veux bien juste apporter un complément je vais faire un énorme pas de côté mais je me permets quand même les dépenses associées au lobbying en matière au lobbying des fabricants de pesticides par an et sur le marché européen c'est 10 millions d'euros donc comme Mathieu je pense que c'est très important d'avoir de la transparence sur les financements et qu'est-ce qu'on en fait et je pense que quand on compare ce qui est en train de se passer en termes de en termes de enfin on est vraiment sur deux poids deux mesures en termes de voilà d'utilisation de l'argent à des fins de porter certains messages auprès des politiques publiques Oui mais enfin je veux bien croire en votre sincérité mais les entreprises qui vous financent par les fondations elles ne le font pas de façon innocente la éco-tone alimentation qui leader européen d'alimentation bio-végétarienne et équitable elle elle le fait dans un dans un pour une finalité elle le fait pour quelque chose vous voyez c'est pas c'est pas innocent ces financements et c'est mais écoutez je alors il y a une erreur de misage juste micro pardon pardon on ne sommes plus financés par éco-tone on l'a été il y a quelques années pendant je sais pas peut-être un ou deux ans mais ça s'est terminé alors il y a